Même si demain je suis champion olympique, mon seul objectif c'est de gagner la médaille suivante. On a la race, ça fait de nous des animaux qui mangent de la victoire. Je suis né en Guyane, mon enfance s'est super bien passé. La natation c'est une histoire de famille. J'ai grandi avec une mère d'origine algérienne marocaine qui rêvait d'être sportif de haut niveau en natation. Ses parents l'ont empêchée de pratiquer ce sport. Ensuite elle s'est enfuie, elle a laissé une lettre, je prendrai ma revanche et elle a fait de ses trois enfants trois champions. Je suis arrivé au sac des nagers en 2013 pour côtoyer les nageurs de haut niveau. Mon objectif c'était de les battre, d'arriver premiers, de toucher avant eux. Il fallait que je garde cette rage. C'est comme ça que je suis. Ma première médaille c'était en 2014, on a gagné une médaille d'or aux 4x sans crawl, que j'ai eu mon déclic. Je me suis dit que je peux battre les meilleurs des meilleurs. Je me suis blessé après les choix du monde de Corée. Je ratais les jeux. J'étais triste, très triste. J'ai pleuré pendant deux semaines. J'ai réussi à me faire opérer et oublier que les jeux s'étaient ratés. Le report de ces jeux s'était inespéré. Participer aux jeux de 2021 sera une grande opportunité pour moi. Mon champ de vision c'est 2021 jusqu'à 2024. Pourquoi pas finir ma carrière à ce moment là à Paris 2024 ? Je suis fier de faire partie de la team CEPAC. C'est une manière pour moi de représenter la Guyane en tant que sportif et en tant que guyanais parce que je porte la Guyane dans mon cœur.